nous deux par paul bilot chapitre xii et xii chapitre xii riquette donna riquet une leçon de lexicologie et une gifle quelle petite personne bizarre tout de même que la langue française s'écria tout à coup riquet en fermant le volume qu'il parcourait d'ailleurs assez distraitement et à propos de quoi s'il vous plaît monsieur le riquet cette réflexion aussi inattendue que justifiée sans doute mais encore inexpliquée demanda riquet à propos d'une phrase de ce volume tiens écoute il reprit le livre rechercha la page et lu monsieur guillaumet ouvrit la porte et entra dans le magasin c'est idiot déclara riquet non dit riquet en souriant ce n'est pas cette phrase là qui ah ça ne fait rien celle là me suffit pour juger l'auteur il est bête l'auteur pourquoi cela dit riquet je ne vois rien dans cette phrase alors c'est donc que tu es bête aussi mon pauvre loulou comment voilà un auteur qui se croit obligé de nous prévenir que monsieur guillaumet ouvrit la porte pour entrer dans le magasin comment serait-il entré dans le magasin s'il n'avait pas ouvert la porte il serait passé à travers alors tiens oui le fait est il est plus que bête ton auteur mon chéri il est bêta qui est-ce regarde dit riquet en lui montrant le nom sur la couverture du volume ah s'exclama riquet et il est de l'académie et bien pour y entrer à l'académie il n'a pas besoin de nous le dire mais il a dû aussi ouvrir la porte lui à moi qu'il ne l'ait enfoncé dit riquet elle eut un petit haussement d'épaule avec des phrases comme celle de tout à l'heure enfoncer la porte non je croirais plutôt qu'il l'a trouvé ouverte je continue dit riquet monsieur guillaumet ouvrit la porte et entra dans le magasin bonjour monsieur dit-il je désirerais voir un orgue oui expliqua riquet ça se passe chez un fabricant d'instruments de musique il reprit sa lecture très bien monsieur répondit le marchand avec une politesse empressée si vous voulez bien venir de ce côté tenez voici déjà un orgue excellent et pas très cher je le trouve un peu simple répondit monsieur guillaumet j'en voudrais un plus beau montrez-moi d'autres plus belles comment plus belles répéta riquet étonné voilà justement dit riquet en fermant le volume une de ces cocasseries à laquelle je faisais allusion orgue masculin au singulier féminin au pluriel tu ne trouves pas cela absurde ? c'est comme amour dit riquet à qui la comparaison vint tout de suite masculin aussi au singulier amour et au pluriel féminin pourquoi ? là il y a peut-être une raison fit riquet laquelle ? c'est que commença-t-il mais il s'arrêta net c'est que quoi ? dit riquet je veux bien t'expliquer mais à la condition que je recevrai après la gifle qu'aura mérité l'explication que je vais te donner ah ? bon parle mon chéri parle et après tu auras la gifle la veux-tu avant mon bon toutou pour être plus sûr de l'avoir ? non et bien voici amour au singulier signifie n'est-ce pas amour seul amour unique il était donc logique d'en faire un masculin et de le réserver ainsi exclusivement à l'homme qui lui représente mieux la fidélité tandis que au pluriel continue à riquet comme il signifie n'est-ce pas plusieurs amours alors alors acheva riquet il apparut tout naturel de l'attribuer au sexe féminin qui lui est plus volage et il tendit la joue en fermant les yeux pour recevoir la gifle demandée et promise mais la gifle ne vint pas tout surpris il rouvrit les yeux et vit riquet qui le regardait avec un air exquisement pitoyable et dédaigneux et c'est pour cette belle trouvaille dit-elle enfin que tu espères une gifle mais mon pauvre monsieur ça ne la mérite même pas tellement votre explication est piteuse tu en as une meilleure ? demanda-t-il oui monsieur et je veux bien condescendre à vous la donner pauvre être borné que vous êtes alors avec le ton les attitudes d'un pédagogue qui fait la leçon à un élève pour qui il éprouve la plus profonde commisération riquet commença peut-être ignorez-vous ce qui m'étonnerait peu car vous ne me semblez pas savoir grand chose peut-être ignorez-vous dis-je que c'est le bon Dieu qui a fait la grammaire française j'avoue en effet que je l'ignorais déclara sincèrement riquet et bien je vous l'apprends or quand le bon Dieu au cours de son travail arriva au mot amour et qu'il fallut établir l'état civil de ce mot là et déterminer le sexe à lui attribuer masculin ou féminin le bon Dieu demeura très très embarrassé vous croyez sérieusement mon cher maître interrogea humblement l'élève riquet que le bon Dieu s'embarrassa pour si peu oui monsieur et il y avait de quoi là où vous ne voyez vous qu'une difficulté grammaticale le bon Dieu lui voyait autre chose il voyait plus haut plus loin il pressentait que ce mot amour serait parmi tous les autres celui qui intéresserait qui passionnerait le plus les humains sans compter ajoute arriquette qu'amour étant le nom d'un petit dieu d'autrefois d'avoir quelques égards pour un ancien confrère même tout petit c'est vrai approuva riquet ce que je dis est toujours vrai riposta sévèrement riquet et je n'ai pas besoin de votre approbation alors je la retire trop tard monsieur je la garde et je continue en faisant amour féminin Dieu risquait de mécontenter les hommes mais d'autre part il s'exposait aux récriminations des femmes comme si amour était déclaré masculin comment se tirer de là sans froisser personne tout à coup Dieu s'écria tiens que je suis bête oh protesta riquet bête le bon dieu et pourquoi pas dit riquet sans se troubler s'il plaît au bon dieu d'être bête c'est son droit n'est-il pas tout puissant c'est juste fit riquet collé par la logique de l'argument riquet poursuivit le bon dieu venait de trouver le moyen de satisfaire tout le monde c'était de couper tout simplement la poire en deux et grâce au singulier et au pluriel de concilier sans les froisser les deux sexes dans le même mot mais auquel accordait le singulier auquel le pluriel Dieu n'hésita pas un instant connaissant l'homme comme s'il l'avait fait ce qui était le cas du reste et le sachant petit mesquin intéressé personnel égoïste incapable je n'irai pas jusqu'à dire d'un seul bon sentiment mais en tout cas de deux bons sentiments à la fois Dieu pensa à quoi bon gâcher un pluriel pour un être pareil il économisera dessus afin d'en faire un singulier autant lui concéder le singulier tout de suite tandis que la femme ah la femme c'est autre chose car de quoi n'est-elle pas capable la femme de tout murmura Riquet Riquet releva le mot oui monsieur de tout vous l'avez dit de tout ce qu'il y a de bon de désintéressé d'élevé de meilleur enfin affection tendresse attachement dévouement passion bonté générosité délicatesse charité pitié pardon abnégation renoncement sacrifice amour enfin amour sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations voilà la femme voilà ses qualités affirma le bon Dieu et demanda doucement c'est impossible ce n'est pas juste et voilà pourquoi monsieur amour masculin au singulier et féminin au pluriel et la leçon terminée le professeur redevint immédiatement gamin et se mit à jouir avec son élève comme s'ils eussent été tous deux de la même classe quoique pas du même sexe ainsi que le mot qui avait fait l'objet de la discussion quand la récréation fut terminée riquet dit puis-je maintenant te soumettre une toute petite observation tu peux et bien en énumérant les nombreuses qualités de la femme il me semble que tu en as oublié une ah laquelle la modestie j'en ai même oublié une autre dit riquet sans se fâcher qui est le souci de tenir ses engagements je t'avais promis une gifle la voilà et cette gifle appliquée de main de maître ou plutôt de maîtresse encore une bizarrerie de la langue française cette gifle transporta riquet de joie car elle lui prouvait une fois de plus que riquet était décidément une adorable petite femme qui ne manquait jamais à ses serments chapitre 13 riquet reçoit ce soir là au cours d'une de ses conversations à bâton rompu où il se complaisait tant parler de tout à propos de rien et de rien se faisait des tout riquet et riquet en étaient arrivés à disserter sur les visites cette grande occupation des gens inoccupés oh les visites s'exclama riquet je ne connais rien de plus parfaitement insupportable et insipide que cette convention qui conduit régulièrement madame X chez madame Z le lundi ou le mardi pour lui dire des choses sans intérêt que madame Z viendra redire à madame X chez elle le mercredi ou le jeudi tu trouves ça intelligent toi absurde quelle chance dit riquet que tu n'es pas à me faire de visite toi non non te vois-tu en visite chez moi toi mais oui dit tranquillement riquet je me vois très bien non si parce que je vais te dire moi je n'irai te voir que quand tu serai seule ah bon et toi dès que je serai là tu ferais répondre que tu n'y es plus pour personne canaille chérie va dit riquet en lui faisant une bonne pincette mais alors pour recevoir des visites comme celle-là mon bon toi aimé ce n'est plus un jour par semaine que je resterai chez moi ce serait les sept jours de la semaine c'est à dire non non six jours seulement pourquoi pas sept demanda-t-il surpris de la restriction parce que je m'imagine que nous ne serions peut-être pas fâchés d'avoir un jour pour nous reposer peut-être fait riquet après réflexion puis après une nouvelle réflexion c'est égal je regrette de ne pas aller en visite chez toi tu ne parles pas sérieusement si tu ne trouverais pas amusant quand tu aurais du monde et qu'on annoncerait monsieur riquet de dire en toi-même ou personne qui serait dans ton salon oui vous croyez tous que c'est un monsieur qui entre en ce moment eh bien non pauvre Jean ce n'est pas un monsieur c'est un toutou ça vous étonne mais c'est comme ça et alors au nez des autres visiteurs sous le couvert de la conversation la plus banale la plus vide ce serait entre nous deux un échange délicieux de gentillesse tendre intime dans la moindre inflexion de voix il y aurait plein de caresses dans chaque regard plein de baisers ce serait pas amusant ça dit ce serait pas bon ce serait si bon fit riquette que je ne me donnerais pas dix minutes d'une pareille conversation pour te sauter au cou en m'écriant ah flûte pour tous ces gens-là mon riquet je t'aime embrasse-moi tableau ah oui tableau fit-elle c'est pour ça qu'il vaut peut-être mieux que tu ne viennes pas me rendre visite je suis sûr que tu reçois d'une façon délicieuse dit riquet oh je voudrais te voir il n'y aurait pas un moyen un moyen si suppose que c'est aujourd'hui mon jour et que je suis ici dans mon salon viens me voir riquet haussa les épaules moi je ne suis pas une visite ordinaire je sais bien comment tu me recevras moi non je voudrais te voir avec les autres surtout les dames tes amis et bien fais les dames dit riquette moi pourquoi pas et immédiatement séduite par cette idée elle insista oh oui oui fais les dames mon riquet je t'en prie ce sera si amusant mais j'ignore ce qu'elles disent en visite des dames oh n'importe quoi ne cherche même pas plus ce sera futile inutile et insignifiant plus ce sera vrai si si c'est entendu tu fais les dames soit je fais les dames dit gay mon riquet elle lui sauta au cou oh chérie tiens je t'adore maintenant laisse moi seule car puisque c'est mon jour tu comprends il faut que je fasse un peu de toilette est-ce que tu te décollettes oh non voyons je regrette eh bien regrette mais va-t'en je m'en vais ah encore un renseignement indispensable les dames qui te rendent visite elles t'embrassent en arrivant ah gros malin oui monsieur elle m'embrasse bon mais pas toutes alors je ne ferai que celle qui t'embrasse en attendant fais le monsieur qui s'en va je m'en vais et si quelqu'un me voyait m'en aller ce quelqu'un là ne se douterait jamais que le monsieur qui s'en va en ce moment c'est le monsieur qui fait les dames cinq minutes après madame riquet dont c'était le jour attendait dans son salon la visite de ses amis et bientôt les amis de madame riquet arrivaient en visite en la personne de riquet en un clin d'oeil il y eut la réunie madame de Saint-Ernest madame la busquère madame châtelier-l'embron madame rivolet et madame du ponceau toutes amies intimes évidemment de madame riquet si l'on l'en juge par l'effusion avec laquelle chacune de ces cinq dames l'embrassa en arrivant la conversation devint bientôt générale madame la busquère quel temps aujourd'hui ma chère madame rivolet épouvantable riquet il pleut madame la busquère elle demande s'il pleut madame de Saint-Ernest à sceau ma chère madame du ponceau moi la verse ma surprise juste comme je passais devant votre porte riquet vous alliez plus loin peut-être madame du ponceau j'allais au Louvre mais je me suis dit tiens cette bonne riquette que je n'ai pas vue depuis si longtemps et je suis montée riquette oh ma chère combien je vous suis reconnaissante qu'il est plus aujourd'hui madame rivolet ah mesdames vous savez la nouvelle toute quelle nouvelle madame rivolet vous ne savez pas monsieur Nangis et monsieur Chalemette se sont battus en duel pour madame masurier toute non allons donc pas possible madame du ponceau et le résultat du duel madame rivolet aucun deux balles échangées sans résultat les deux adversaires se sont réconciliés sur le terrain riquette il se battait donc sur madame masurier toute oh charmant délicieux exquis madame du ponceau je le replacerai riquette mais ne dites pas qu'il est de moi madame du ponceau oh ma chère pour qui me prenez-vous je dirais que c'est moi qui l'ai trouvé madame châtelier lambron entre nous mesdames est-ce que vous comprenez qu'on se batte pour une madame masurier une femme qui change d'amant comme de chemise riquette et elle n'est pas femme à garder la même chemise plus de deux jours madame la busquère un duel pour une femme pareille riquette pourquoi pas on fait bien un procès pour un mur mitoyen toute oh charmant délicieux exquis madame du ponceau je le replacerai aussi riquette j'allais vous l'offrir madame de saint-ernest y a-t-il longtemps mesdames que vous n'avez vu madame du vernois madame rivolet une éternité qu'est-ce qu'elle devient madame châtelier lambron on ne la rencontre plus nulle part madame de saint-ernest il paraît qu'elle a renoncé au monde elle tourne à la dévotion madame rivolet madame du vernois madame de saint-ernest oui ma chère elle ne quitte plus l'église elle passe son temps au confessionnal on m'a même affirmé qu'elle communiait tous les jours riquette elle est si gourmande madame châtelier lambron savez-vous qui est là pour confesseur madame de saint-ernest l'abbé mérindole madame la busquère oh il est charmant et tout jeune vingt-sept ans à peine riquette voilà peut-être qui explique sa conversion subite toute vraiment tiens tiens ah vous croyez que riquette rien du tout vous n'y êtes pas je connais madame du vernois depuis des années nous étions ensemble au couvent c'est une nature très honnête très droite mais elle a toujours été attirée vers la jeunesse et au couvent je me rappelle quand elle faisait sa prière ce n'était jamais au bon Dieu qu'elle s'adressait c'était toujours à son fils madame du ponceau ah j'envie les femmes qui peuvent accomplir leurs devoirs religieux moi c'est à peine si j'arrive à assister à la messe d'une heure madame châtelier lambron à quelle heure vous levez-vous donc madame du ponceau onze heures et demie midi madame la busquère ce n'est rien à côté de Marthe Zibeline vous savez bien Zibeline l'actrice des variétés madame rivolait oh oui qui est si grande et si brune riquette au point qu'on n'a jamais pu établir si elle était plus brune que grande ou plus grande que brune madame la busquère eh bien mon mari va la voir avant-hier pour une petite comédie qu'elle doit jouer à la maison il arrive chez elle à cinq heures de l'après-midi vous entendez bien cinq heures elle était encore couchée riquette distraite avec qui toute ah charmant délicieux exquis madame du ponceau encore un que je replacerai riquette vous me gâtez madame du ponceau ah le soleil a reparu excusez-moi cher ami mais il faut que je vous quitte riquette déjà madame du ponceau oui la pluie a cessé oh avant de m'en aller un petit potin toute lequel lequel madame du ponceau on dit que monsieur et madame courteville vont se séparer madame la busquère bah pour quel motif madame du ponceau question de caractère madame rivolet le fait est qu'ils sont assommants tous les deux madame du ponceau justement il demande le divorce pour incompatibilité de mauvaise humeur maintenant je m'en vais au revoir mesdames à bientôt ma chérie et madame du ponceau met sur les joues de madame riquette deux baisers si vigoureux si retentissants qu'on jurerait que c'est un homme qui vient de les donner madame du ponceau est à peine sortie que ses bonnes amies ne se retiennent plus pour dire d'elle tout le bien qu'elle n'en pense pas madame de saint-ernest croyez-vous qu'elle s'habille assez mal madame rivolet chez quelle marchande à la toilette a-t-elle trouvé cette robe-là madame châtelier lambron et son chapeau avez-vous remarqué ce chapeau surmonté de plumes d'autruche oh non non ces plumes d'autruche riquette ça a l'air d'être sa coiffure naturelle madame châtelier lambron et puis est-ce qu'il ne vous semble pas qu'elle se maquille madame la busquère elle serait bien excusable à son âge toute ah quel âge a-t-elle quel âge a-t-elle madame la busquère je ne sais pas vous riquette qui la connaissez depuis longtemps quel âge lui donnez-vous riquette je n'ose plus lui en donner elle en a déjà tant du reste il ne faut jamais chercher à deviner l'âge d'une femme car de deux choses l'une ou on se trompe ou on tombe juste si on se trompe on risque de la rajeunir et lorsqu'on tombe juste on la vieillit madame châtelier lambron c'est joliment vrai ce que vous dites là ah mon dieu quatre heures et demie déjà comme le temps passe vite quand on bavarde riquette ça doit être pour cela que les femmes ne se voient pas vieillir madame châtelier lambron je me sauve j'ai rendez-vous à cinq heures avec ma riquette nous ne vous demandons pas avec qui madame châtelier lambron oh il n'y a pas d'indiscrétion c'est avec ma modiste au revoir ma belle et madame châtelier lambron prend congé de riquette en l'embrassant aussi fort que l'avait embrassé madame Duponceau madame la busquère rendez-vous avec sa modiste je la connais sa modiste elle est capitaine au huitième dragon madame Rivolet pas possible moi qui croyais qu'elle faisait si bon ménage avec son mari ils ont tous les deux la réputation d'être très fidèles riquette ils le sont seulement chacun de son côté madame Rivolet je crois décidément qu'il n'existe pas un seul ménage uni sur terre madame de Saint-Ernest je comprends que vous disiez cela chère madame vous êtes veuve madame la busquère en tout cas il n'y a pas un seul mari fidèle madame de Saint-Ernest je vous demande pardon madame il y a le mien madame la busquère alors je vous plains car lorsqu'ils sont fidèles il paraît qu'ils sont insupportables madame de Saint-Ernest pas monsieur de Saint-Ernest madame il est vrai que monsieur de Saint-Ernest est un caractère qui n'est plus de notre époque une nature élevée noble chevaleresque ayant conservé les traditions des aïeux madame la busquère il descend probablement des croisades madame de Saint-Ernest non madame il y remonte aussi je vous en prie ne comparez pas mon mari aux autres les autres je vous les abandonne mais le mien madame ah quel gentil homme Riquette qui pense à Riquet le mien à moi quel homme gentil Riquette avait à peine prononcé cette phrase qu'un fait inattendu fantastique inexplicable se produisit subitement mesdames de Saint-Ernest la busquère et Rivolet disparurent comme par enchantement envolées évanouies et Riquette se trouva seule non plus dans son salon mais dans les bras de Riquet qui lui murmurait sur les lèvres oh chérie trésor amour délice et orgue oh toi toi tu es gentil tu es drôle tu as de l'esprit tu as du coeur tu as tout je suis ton toutou tu es ma toutoute nous sommes idiots je t'adore au secours au secours cria Riquette mais tu m'étouffes oh c'est vrai mon pauvre chien dit Riquet et il arrêta immédiatement l'étouffement de Riquette par un étouffement plus prolongé pour les malaises d'amour l'homéopathie est souveraine eh bien dit Riquette lorsqu'elle eut recouvré l'usage de la parole tu es content tu m'as vu recevoir des visites trouves-tu que je reçoive bien si bien répondit Riquette que je tiens absolument à te faire une visite moi aussi toi moi quand cela tout de suite oh trop tard monsieur à cette heure-ci je ne reçois plus je me couche et Riquette se coucha persuadée qu'elle devinait très bien le genre de visite que Riquette avait l'intention de lui rendre et cependant Riquette n'avait rien deviné du tout seulement on ne le verra que dans le chapitre suivant afin de ne pas allonger celui-ci qui est déjà bien assez long fin des chapitres 12 et 13 enregistré par Ezwa en Belgique en juillet 2008 à la fin des chapitres 12 et 14 à la fin des chapitres 12 et 14 à la fin des chapitres 12 et 14 à la fin des chapitres 12 et 14